Je vous propose aujourd'hui de faire un bond de quelques siècles dans l'histoire pour revenir dans la période du Moyen-Âge, aux alentours de 1250 à 1350, pour vous parler d'un objet et d'une arme particulière qui a fait, on va dire, qui a trusté le devant de la scène de toute la période de la guerre de Cent Ans en France puisque les archers de l'époque ont été les faux soyeurs finalement de la fine fleur de la chevalerie française, que ce soit à Crécy, Poitiers ou encore à Zincourt. Alors je vous parle évidemment de l'arc qu'on appelle un long beau, donc l'arc long anglais de l'époque et on va surtout parler des archers de cette époque-là. Alors il y a une légende tenace qui disait qu'un archer de l'époque médiévale en Angleterre, capable de bander un long beau, était capable, pouvait physiquement écorcer, enlever l'écorce d'un arbre grâce à la force de ses doigts. Alors évidemment c'est une légende urbaine on va dire, pendant très longtemps on s'est dit, voilà, on venait à être affabulés, etc. Sauf qu'on a retrouvé à une certaine époque un navire échoué à Portsmaus, le Marie Rose. Donc c'est un navire qui date de l'époque médiévale tardive et notamment de la Renaissance puisque ça date de l'époque des Tudors. C'est un navire qui s'est échoué en 1545 et à l'intérieur on a eu le bonheur de retrouver, vous devinez maintenant, des longs beaux en parfait état de conservation. Alors il y en avait à peu près 130 à 140, je ne sais plus, avec 3500 flèches. Et donc les archéologues, évidemment les scientifiques s'en sont donnés à cœur joué. On a pu reconstituer finalement, et bien, imaginer ce que pouvait représenter un arc de cette époque-là. Voilà. Alors pendant très longtemps, on a évalué la tension de cet arc, donc la puissance de l'arc, à aux alentours de 90 à 100 livres de pression. Pour pouvoir bander l'arc, il faut exercer une pression d'à peu près 50 kg. Voilà. Alors ça, c'était lié aux observations qui ont été faites avec les témoignages de l'époque. Alors il faut savoir en comparaison qu'un arc moderne, un arc contemporain, fait entre 40 et 80 livres de pression. Avec la moyenne qui se situe évidemment aux alentours de 60 livres de pression. C'est des arcs qui sont plus courts, qui font 70 cm à peu près de longueur. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, on a des arcs qui étaient beaucoup plus longs, et puis qui avaient un niveau de pression beaucoup plus important. Alors quand on a étudié les arcs du Marie-Rose, on s'est aperçu finalement qu'on s'est retrouvé face à des arcs qui faisaient 1m80 à 2m10 de longueur quand même. Et pour certains, qui affichaient une pression de 150 à 180 livres. 180 livres de pression, 90 kg de pression pour pouvoir bander un arc de ce calibre-là. Autant vous dire qu'il n'y a aucun archer de classe olympique actuelle qui est capable de bander un arc de cette époque-là. Voilà, alors ça file le tournis quand même. 90 livres de pression. Alors il faut savoir qu'à l'époque médiévale, et bien jusqu'à l'époque médiévale tardive, début de la Renaissance, et bien la pratique de l'arc était obligatoire en Angleterre. Alors les hommes, le dimanche, après la messe, étaient invités, on va dire, de façon obligatoire à évaluer leur capacité à shooter des flèches. Et puis l'entraînement, et bien se faisait, c'était un entraînement très long qui se faisait selon le bon vieux principe de la musculation, qu'on retrouve en musculation de la surcharge progressive. Alors c'est le principe de Milon de Crotone, c'est tout simplement augmenter la résistance progressivement, au fur et à mesure des progrès, en en rajoutant une couche supplémentaire à chaque fois, pour pouvoir arriver finalement à obtenir des archers de cette classe-là. Alors, à la fin du Moyen-Âge, en France, après cette fête décimée, ils avaient quand même compris un petit peu le truc pour réussir à combattre ça. Et puis quand ils réussissaient à attraper des archers de l'époque, et bien ils les amputaient du majeur, donc le type après ne pouvait plus évidemment bander aucun arc. Autant vous dire que les types à l'époque préféraient se... comment dire, trouver la mort sur le champ de bataille plutôt que de se faire choper et de se faire amputer, et puis de payer de perdre leur gagne-pain par la même occasion. Voilà. Alors 90 kg de pression, c'est énorme, évidemment, c'est incroyable, des arcs de 2,10 m, c'est impressionnant. Donc, évidemment, on a retrouvé des squelettes de soldats de cette époque-là sur le navire, et puis on voit au niveau des structures osseuses de ces squelettes, et bien des déformations, que ce soit au niveau des poignées, du poignet gauche, ou alors des doigts de la main droite, qui témoignent évidemment de cet entraînement long et assidu pour pouvoir augmenter leur niveau de force et pouvoir bander ce type d'arc. Voilà. Donc vous voyez encore une fois que, quelque part, on est capable de beaucoup plus de choses que ce que l'on croit à la base. On croit qu'on est capable de peu de choses, finalement. Et puis avec l'entraînement, on modifie l'esprit, on modifie le corps, on modifie ses capacités, et on a la possibilité d'atteindre de tels records. Il faut savoir à l'époque qu'un arc de ce type-là pouvait avoir une portée de plus de 300 mètres, quand même. Donc c'est vraiment énorme, énormissime. Encore une fois, un archer de notre époque moderne et contemporaine de niveau olympique serait incapable de pouvoir bander ce type d'arc. Alors il faut évidemment se remettre en plus dans le contexte de l'époque, puisque les types n'étaient pas positionnés pour pouvoir décocher une flèche dans le cadre d'un concours. On était dans le cadre de la guerre. Donc il faut imaginer l'arnachement qui va avec, il faut imaginer la pression, il faut imaginer le champ de bataille, et puis surtout l'aspect dévastateur de ce type d'armes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous entraîner. C'est important, être décaire mentalement et physiquement. Allez, je vous dis à plus. Ciao. Ciao.